Hello, hello, je voulais partager avec vous l'ouverture d'un colis qui me vient de la boutique Scrap Didi. Donc c'est une commande que j'ai passée, j'ai découvert cette boutique il n'y a pas longtemps. Et donc je voulais voir un petit peu leurs produits. C'est une boutique de fabrication française, donc je voulais vraiment découvrir ce qu'ils faisaient. Et en même temps, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai trouvé. Et puis aussi j'ai participé, je vais vous raconter ça. J'espère que vous allez bien. Et puis donc à tout de suite pour l'ouverture de ce colis. Alors voilà ce qu'on découvre à l'intérieur. Donc j'ai fait connaissance avec Amandine. Et donc j'ai passé une petite commande. Et en même temps, j'ai découvert les boxes qu'elles faisaient. Donc je me suis abonné à la box de Scrap Didi. Donc pour voir un petit peu les produits et découvrir les jolies choses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc ça c'est la Scrap Didi box du mois de septembre-octobre 2022. Donc j'ai pris la version avec Dyes. Donc du coup, je vous l'ouvre juste après. Donc pour l'instant, ça c'est la commande. Donc tous les deux mois, je vais recevoir cette petite box. Donc avec des produits à l'intérieur. Donc, donc, donc. Alors c'est prêt, bien emballé. D'ailleurs je remercie beaucoup Amandine pour son accueil. C'est une fille très gentille. Et donc j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone. Et vraiment, j'étais contente. Voilà. D'ailleurs, si Amandine passe par là, je lui donne un grand bonjour. Voilà. Donc on défait ça. Je mets les petits scotches à la cuillère. Voilà. Je vais défaire avec les ciseaux pour essayer de garder le papier de soie. Voilà. Donc j'espère que vous vous portez bien. Que le changement d'heure n'est pas trop brutale. Moi, j'aime pas du tout changer les heures. A chaque fois, il faut réadapter notre organisme. Je ne parle pas de toutes les difficultés beaucoup plus importantes. Donc c'est très bien emballé. Où est l'autre ? Voilà. Avec des jolis petits autocollants. Voilà ici. Et les stickers. C'est marqué fabriqué en France. Et ça, j'apprécie particulièrement ce genre de boutique. Et donc, le petit autocollant Scrap Didi. Voilà. Ils ont leurs petites pastilles. C'est génial. Voilà. De Scrap Didi. Alors, j'ai déjà entendu parler de Scrap Didi dans des vidéos diverses et variées. Mais je ne connaissais pas du tout leur boutique. Je n'avais pas encore été la visiter. Donc, voilà qui est fait. Alors, je vais plier le papier. Désolée si ça fait un petit peu de bruit. Ce papier va pouvoir resservir. Voilà. C'est toujours sympa d'emballer des choses à l'intérieur. Je vais le mettre ici pour l'instant. Et donc, moi, j'ai profité aussi. J'aime bien profiter des soldes. Voilà. Donc, du coup, on va voir ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, là, ici, il y a un petit dépliant qui me dit merci. Merci pour votre commande. Oh, c'est mignon. C'est très sympa. Waouh, waouh, waouh. Donc, dedans, c'est un petit livret comme ça que vous avez. Et donc, à l'intérieur, il y a les papiers. Donc, du bon de commande. Donc, je vais regarder ça. Donc, merci pour votre commande. Je vais lire. Donc, il y a mon prénom. Merci de soutenir notre entreprise française familiale et artisanale. Nous espérons que les produits vous plairont. Belle création. Et donc, pour vous remercier, nous vous offrons 10% de remise sur votre prochaine commande. Merci. Avec le code de réduction. Voilà. Et donc, Scrap Didi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, voilà. Donc, là, ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est très sympa. Merci beaucoup. Et puis ensuite, vous avez les documents. Ici, on a... Oh, génial. Une carte avec des tamponnages dessus. Où on peut... Où on peut... Il y a des mots en français. Ah, j'adore. Donc, on peut photocopier ça pour vous resservir de... Des petits mots. C'est trop sympa. Voilà. Ça, c'est génial. Et puis, ici, il y a mes bons de commande. Donc, avec les articles que j'ai achetés. Donc, je vous invite à aller voir sur leur boutique les tarifs. Donc, en même temps, ils ont donc mis sur les quantités des produits. Plus, en tout, en bas, il y avait 760 grammes de poids total. Et donc, ils ont mis également la box. Donc, la box. Donc, du coup, ils ont tout envoyé en même temps. Ce qui est très bien. J'avais dit de faire ça. Et comme ça, on a la box plus la commande. C'était l'occasion, voilà, de profiter de leur... De leur solde. Donc, du coup, les prix étaient quand même très intéressants. Je vais voir si je peux trouver dans le téléphone les prix, pour vous les dire. Mais je ne vous garantis rien. Alors, ce sont des prix hors-taxe que j'ai trouvés. Et donc, du coup, ça ne sera pas forcément représentatif du vrai prix. Donc, je vous invite vraiment à aller sur leur site pour découvrir les promotions qui leur restent. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais je vais quand même vous partager. Vous partager. J'ai quand même noté les prix. Mais, voilà. Comme je vous disais, ce sont des prix hors-taxe. Donc, ce n'est pas très évident. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, j'ai donc pris quelques tampons. Donc, ça, c'était le tampon Cerf. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est des tampons montés sur mousse. Voilà. Donc, comme je n'ai pas de petites choses... Donc, ils avaient des petites choses un peu de Noël. Donc, du coup, j'ai profité. Donc, il est à l'envers. Et là, il est à l'endroit. Donc, c'est un tampon monté sur mousse. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mal. Donc, par exemple, celui-là, le tampon Cerf, c'était 1,25€, je crois. 1,50€. Voilà. Tampon Cerf, 1,50€. Et du coup, je crois qu'il était à 2€, quelque chose comme ça. J'ai pris un tampon comme ça pour faire des tâches. Je trouvais ça assez sympa. Et donc, c'est marqué dessus. 2,40€. Voilà. C'est marqué dessus comme le port salu. Donc, celui-là, 1,50€. C'était donc 1,80€, toute taxe comprise. Voilà. Donc, je n'avais pas bien vu le prix marqué ici, vers mon pouce. Voilà. Donc, je me suis bien embêtée pour rien, mais ce n'est pas grave. Donc, là, c'est un trio de tâches. Je trouvais ça sympa. Donc, ça, c'est leur tampon. Donc, pareil. Du coup, c'était... 2,40€. Voilà. Donc, c'était aussi soldé. Voilà. Donc, à voir qu'est-ce que ça donnera. Mais pourquoi pas. Ça peut être très sympa. Ensuite, ici, un autre tampon qui est marqué, je crois, top secret. Voilà. Je trouvais ça bien aussi. 1,20€, il me semble. C'était ça, 1,20€. Voilà. Donc, celui-là, comme ça. Donc, top secret. Et ça donne comme ceci. Donc, mon tampon monté sur mousse. Je pense que ça sera sympa. Je l'ouvre pour voir. Ouais, très bien. Et donc, on peut monter ça. Donc, en fait, oui, c'est ça. On peut le... Non, ça colle pas. Je crois que ça collait. En fait, c'est pour le tenir, tout simplement. Et donc, vous faites comme ceci. Et après, vous tamponnez comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça peut... Ils sont bien gravés. Ils ont l'air d'être pas mal au niveau de la profondeur de la gravure. Après, à voir sur place comment ça tamponne. À l'occasion d'un projet. Voilà. Ensuite, un autre tampon. Donc, avec... C'est rétro-photo et photo nostalgique. Voilà. Donc, ça, c'était un 2,80€. Donc, ce sont des tampons qui fabriquent eux-mêmes, visiblement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, alors... Voilà comment ça fait au niveau des tamponnettes. Voilà, des tampons. Ça, ce sont des trucs que je n'avais pas. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, ici, nous avons une matrice de découpe. Donc, de chez Scrap Didi. Qui est marquée photo parfaite. Donc, avec leur logo fabrication française. Ça, ça coûtait... Alors, ça coûtait combien ? Je vois pas. Alors, fabriquée aux USA. Design français. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Je vous montre. Photo parfaite. Voilà. Je suis assez branchée dans la photo. Ce qui est assez... Pas mal pour quelqu'un de malvoyant. Entre parenthèses. Donc, ça, celui-là, il m'a coûté... Voyons voir si je trouve le prix là-dedans. J'ai copié. Voilà. Donc, comme ça. Alors, photo parfaite. C'était... Retro photo. Tâche surf. Ma source d'inspiration. 1,50. C'est à peu près ça. Photo parfaite. C'est 2,91,67. Hors taxe. Donc, voilà. 3 euros. Le Dive. Ouais. Je sais pas trop, en fait. Il y a des trucs taxe, hors taxe. Voilà. Je suis trop perdue. Voilà. Et ça, c'est donc ma source d'inspiration. Ma source d'inspiration au quotidien. Et ces instants de partage magique. Voilà. Donc, là, pareil. 1,80. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. Comme petit tampon. Ça prend pas trop de place, en plus. C'est pas mal. Après, à voir sur la prise en main. Peut-être qu'on peut prendre un bloc acrylique. Et les poser dessus. Pour donc voir un petit peu. Donc, c'est surtout pour la prise en main. Voilà. Mais ça peut être pas mal. Donc, voilà. Du coup, il faudra que je trouve un petit truc pour les ranger. Voilà. Une petite boîte. Ensuite. Donc, ici, nous avons des séries de... Je me suis pris quelques feuilles de découpe. Donc, ça, c'était sur le thème estival. Alors, ça, c'était quoi ? Alors. Papier imprimé douceur estival. 0,66. C'était même pas 80 centimes, je crois, la feuille. Quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y avait... Donc, j'ai pris deux blocs. Donc, ça, ça doit être le lot de feuilles. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Ça, c'était la feuille unitaire. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Je suis encore là dans la douceur estivale. C'est vrai qu'ici, en Géronde, nous avons très beau temps. Ici, il fait très beau. Il faisait très beau aujourd'hui, dimanche. Et en fait, on est dimanche 30 octobre 2022. Voilà. Ce ne sont pas des périodes super réjouissantes. Bon, il y a les Halloweens. Il y a les gens qui fêtent Halloweens. Mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'empêche personne de faire ce qu'il souhaite. Ensuite, on avait donc cette feuille-là avec tout plein de petits mots, des étiquettes, tout ça. Pour donc, à découper. Donc, on peut avec des mots en français. Et ça, c'est particulièrement ce genre de choses que j'aime bien aussi. Donc, qui permet effectivement de pouvoir avoir des étiquettes adéquates pour coller sur les créations. Ça peut être très sympa. Donc, c'est tout sur la douceur estivale encore. Et donc, ici, c'était la collection qui restait de la douceur estivale. Donc, il y en a deux. Je ne sais plus combien ça coûtait, ça. Ce n'était pas très cher. Ce n'était pas si cher. C'est pour ça que j'en avais pris. C'était kit papier. Voilà. Kit papier 0,66. Il y en a un. Et l'autre, c'est quoi ? Kit papier imprimé douceur estivale. 4,16,67. Voilà, il y en a deux. C'est ça. Donc, c'est 4,16,67. Ça fait 5 euros. C'était 5 ou 6 euros. Je ne sais plus le lot. Donc, c'était pas mal. C'est le même principe que je viens de vous montrer. Je me disais que ça peut être sympa. Est-ce qu'ici, on a... Oui, en fait, on a la feuille... Ok, je n'avais pas vu douceur estivale. Comme ça, j'en aurais deux. C'est la même chose. On dirait que c'est la même chose. Voilà, comme ça, il y en aura deux. Impec. Donc, du coup, on a plusieurs papiers. Donc, je vais... Comme ça, je vais ranger toute la collection à l'intérieur de cette pochette. Donc, on a... Je découvre en même temps les papiers. Génial. Donc, ça, c'est les petites cartes d'ATC. Voilà. Le carton... La cartonnette est plutôt sympa. Je vous laisse regarder un petit peu les imprimés. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Donc, là, c'est plus avec des motifs... Je vous laisse regarder en même temps pour imaginer que ce soit des cerfs volants. Pourquoi pas ? Motifs géométriques. Et derrière, c'est un peu façon cabine bois. Voilà. En tout cas, les papiers sont de bons grammages. Ensuite, ici, on a les... Les... Comment dirais-je ? La végétation. Des petites cartes lus. Des petites... Voilà. Donc, derrière, c'est... Ça a l'air d'être tout blanc. Voilà. Ensuite, on a ce papier... Avec des rayures... Un peu arc-en-ciel. Voilà. Aux douceurs de l'été. Douceurs estivales. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'ils mettent un peu de grammage là-dedans ? En bas, peut-être. Fabrication française. Papier 30-30. Donc, 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 donc. Scrap Didi Boutique avec le lien. Et je n'ai pas le grammage du papier. Ce n'est pas grave, mais ça fait au moins une centaine de grammes, c'est sûr. Papier recyclé. C'est bien. Du papier recyclé. Et c'est pas mal du tout. Et ensuite, on a cette page-là. Donc, il y a l'air d'être avec un petit fond de bulle. Voilà. Donc, une couleur très douce. Et derrière, là, derrière, on a ce papier-là. Est-ce que c'est le même que celui-là ? Du coup, bah oui. Donc, j'en aurai deux pour travailler le projet. C'est cool. Comme ça, du coup, j'aurai les deux. Voilà. Et après, on a les ananas. Ici, la douceur estivale. Voilà. Eh bien, je suis contente de ces jolis papiers. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que je vais faire avec. Voilà. Je vais faire comme ça. Et donc, ici, c'est celui-là que je pense que j'ai en double. Voilà. Alors. Je vais les remettre dans la pochette pour ne pas les abîmer, pour les garder en forme. Je suis très contente de cette petite collection. Je vais mettre ça dedans. Comme ça, tout sera déjà en place. Je mets le petit plastique. Voilà. Alors, maintenant, nous allons découvrir la petite box. Donc, j'ai pris la version. On peut avoir la box sans les Dyes. Et moi, j'ai pris la version avec les Dyes. Voilà. Comme je suis particulièrement amoureuse de Dyes. Et je trouve ça super pratique en ce qui me concerne. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce coffret ? Je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Là, c'est l'automne bohémien, septembre-octobre 2022. Donc, c'est marqué. Alors, c'est marqué. Bien avant que les premiers frimas de l'automne se font sentir, ces couleurs s'invitent dans nos réalisations scrapesques. Tout à fait. Mélons pour cette box les couleurs de l'automne avec un côté bohème. Donc, 100% Scrap Didi, fabrication française. Génial. Donc, dedans, nous avons tampon en caoutchouc monté. Voilà. Une planche de tampon clear. Un pochoir. Une planche de mots à découper. Un lot d'étiquettes découpées. Un mot en carton bois adhésif. Et 6 Dyes optionnels. Voilà. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Belle création latine Scrap Didi. Génial. Voilà. Donc, je vous ai lu le petit flyer qui allait avec. Donc, c'est trop sympa. Voilà. Alors, on va découvrir tout ça hier. D'avoir quand même pas mal de choses dedans. Génial. Donc, l'esprit bohème. Trop sympa. J'adore la découpe en bois. Je suis particulièrement amoureuse des découpes en bois. J'adore, j'adore. Et j'ai d'autres tampons. Donc, également. Donc, ici, nous avons un tampon caoutchouc. Donc, nos moments. C'est nos moments. Je prends ma loupe. Nos moments heureux. Voilà. Donc, c'est sympathique comme tout. Voilà. Donc, ça, c'est donc fabriqué toujours par la maison Scrap Didi. Et donc, ça donne ça. C'est tampon monté caoutchouc. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Les petites lettres. Là, je vais faire une petite collection de tamponnettes. Tamponnage et Dye the Scrap Didi. Voilà. Ben, c'est une petite aventure que je me suis dit. Allez, pourquoi pas ? Et donc, voilà. J'ai décidé de m'offrir ça tous les deux mois. Et bien, écoutez, voilà. Ensuite, ici, donc, c'est un tampon caoutchouc. Donc, moment de... Moment macramé. Ce souvenir de chaque détail. Oh, j'adore. C'est beau. Ce souvenir de chaque détail. Ah, c'est sympa. J'adore. Vraiment, il est sympathique, je trouve. Voilà. Il est beau. Après, j'ai hâte de... Je vous ferai peut-être une vidéo pour tester les tampons. J'ai bien envie de faire ça. Pourquoi pas, tiens. Ça vous plairait, une vidéo pour essayer les tampons ? Alors, j'imagine que oui. Alors, ensuite, nous avons un tampon clear. Donc, un tampon clear. Tampon transparent pour tous vos projets de scrapbooking carterie. Utiliser avec un bloc acrylique. C'est ça. Il faut utiliser avec un bloc acrylique. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est balade en forêt. Alors, balade en forêt. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est celui-là. J'ai essayé de lire. J'ai un petit peu de mal. Voilà. J'ai vraiment une mauvaise vision en ce moment. C'est pas facile. Oh, un petit bonbon. Tiens, on va se le manger tout de suite. Merci pour le petit bonbec. Oh, ça colle. Oh là là. Il colle, il colle, il colle. Il est collé beaucoup dans le papier. Il a pris un peu chaud. En plus, il y a la cerise. Trop bon. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne mange pas souvent des bonbons. Mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Là, c'est un grunge, mandala et flèche. Ils appellent ça un grunge. Je ne connais pas tous ces termes. Mais je fais connaissance. Je le trouve très joli. Donc, ça donne ça. Très sympa. Je pense que tous ces tampons, on peut les faire aussi avec le bloc. Avec peut-être la stamp plateforme. A voir. Je pense que oui. Mais après, comment ils vont coller dessus, je ne sais pas. Je pense qu'il faut enlever la pellicule. Voilà, j'ai plein de bonbons dans les dents. C'est pas grave. On l'avait les dents tout à l'heure. Alors, 7 cm sur 7 cm. Et la petite flèche, elle fait aussi 6,8. 6,5 même. 6,5 et 7 pour le tampon. C'est pas mal du tout. C'est sympa. J'aime bien. Ensuite, on a des étiquettes découpées. On se trouve sympa cette petite box. J'aime bien. C'est une belle découverte. Donc, je vais vous montrer les étiquettes. Oh, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, les petites étiquettes comme ça, comme à l'école. Voilà. C'est tout petit. C'est sympa. C'est déjà tout prêt. Voilà. Donc, il y en a plusieurs sortes. Voilà. Je les mets là. Je pense que vous les voyez ici. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. J'avais un petit plateau. Je me suis ramené un petit plateau, mais du coup, je ne sais pas où je les mets. C'est pas grave. Je vais... Je le retrouverai. Voilà. Donc, il y avait avec cette couleur-là. Voilà. Donc, je pense que vous les voyez. Voilà. Petite étiquette comme ça. C'est très sympa. J'aime bien. C'est mini. C'est tout petit. Tout piqui piqui. Voilà. Là, encore ici. Ça. Les petits fanons. Les petits ronds. Voilà. Ça, c'est les étiquettes comme ça. Dans l'autre sens. Comme ça. Ici. Hum. Très sympa, ces petites étiquettes. Très, très sympa. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ça. Ça va bien me donner l'envie de recréer, de refaire des choses. Ah, ben, je suis contente de cette box pour l'instant. Donc, en plus, c'est des choses petites comme j'aime bien. C'est vrai que j'aime assez la miniature, les petites choses. Et ce qui pose parfois problème avec mes soucis visuels. Donc, ça, c'est les Dyes. Donc, collection, donc, matrice de découpe. Donc, voilà comment ça se présente. Petit Dyes. Ah, ben, c'est marqué là. Nature. En plus, c'est avec des feuillages comme j'aime bien. L'esprit nature. Évasion. C'est pour ça que j'ai voulu prendre à partir de la septembre-octobre. Je me suis dit, ça doit être un truc d'automne, sûrement. Donc, voilà, les Dyes. Donc, à voir à la découpe ce que ça donne. Mais je pense qu'ils seront bien. J'ai l'impression qu'ils sont rosés, qu'ils sont dans les tons roses. Ils sont très jolis, très très jolis. J'aime bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu là. Voilà. Les mots qui sont à l'intérieur. Et donc, ici, c'est la planche d'étiquette donc, automne. Voilà. Donc, l'automne bohémien. Très sympa. Voilà. Et puis, ici, nous avons quoi ? Une étiquette qui se balade. Et nous avons donc un pochoir. Très sympa, le pochoir. Donc, il y a quand même pas mal d'exemplaires dans cette box. C'est pas mal du tout. C'est pour une trentaine d'euros. Voilà. Donc, vous pouvez choisir la formule pour six mois, un an, etc. Donc, à voir. J'espère que dans le temps, je serai satisfaite de cet abonnement. Et donc, à voir surtout, je voudrais vraiment tester la qualité de tout ça. mais je n'ai pas de doute sur leur qualité. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses délicates et qu'on peut faire des petits projets sans faire des choses extravagantes. Je suis contente. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça dans cette petite boîte. Voilà. Donc, sachant que tout n'était pas dans la box mais ça rentre dedans. Très parfait. Il y a juste les matrices qui ne rentreront pas. Mais voilà. Donc, voilà pour ce colis découverte de la société Scrap Didi. J'espère que vous avez été content de découvrir cette nouvelle boutique avec moi. et peut-être vous la connaissiez vous de votre côté. Je ne sais pas. Voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez. Et puis, ben voilà. Je suis très contente de cette réception de box et puis de ma petite commande en même temps. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Donc, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour essayer de vous montrer les tamponnages. On pourrait faire une petite vidéo tamponnage ensemble. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. ça me donnerait l'envie de partager quelque chose avec vous. Voilà. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais plein plein de zoopies scrap. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de commenter et liker. Donc, j'aime beaucoup lire vos commentaires et vous répondre et vous répondre. Et en même temps, je remercie beaucoup les derniers nouveaux abonnés. La chaîne remonte un peu. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Et en même temps, voilà. Donc, nous approchons tout doucement du palier des mille abonnés. Voilà. Voilà. Je vous fais plein plein de gros zoopies scrap et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501